Bien bonjour, messieurs, dames. Dans cette vidéo, j'utiliserai, donc je combinerai la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff pour résoudre des problèmes associés à des circuits électriques. Pour ce faire, on devra utiliser une troisième notion qui est la résistance équivalente. Que c'est ça, la résistance équivalente? La résistance équivalente, ça vient à combiner toutes les résistances dans un circuit pour en former qu'une seule. Donc, autrement dit, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul résisteur dans un circuit plutôt qu'une multitude. Donc, on va combiner la multitude de résistances en une seule. Donc, on est parti. Il va y avoir deux situations. Donc, une situation avec un circuit en série et un circuit en parallèle. Juste faire un petit retour avant qu'on l'entende. Petit rappel, la loi d'Ohm, la différence de potentiel, c'est égal au produit de la résistance aux bornes d'un résisteur. Multiplié donc par l'intensité du courant qui la traverse. Loi de Kirchhoff. Deux lois. Première loi, la loi des nœuds. Donc, on a trois fils minimum qui se croisent. L'intensité du courant qui entre est égale à l'intensité du courant qui en ressort. Et dernière loi de Kirchhoff, la loi des boucles. Donc, on a un circuit fermé, donc contenant au moins une source de courant et des composants passifs. Comme des ampoules, comme des résistances par exemple. Dans un circuit en série, donc dans une boucle, la somme des différences de potentiel calculées aux bornes des composantes égale à la différence de potentiel à la source de courant elle-même. Donc, allons-y. Allons voir, donc, dans un premier cas, le cas d'un circuit en série. Donc, je vous rappelle, le but de ce qu'on va faire là, la résistance équivalente, c'est de trouver... Regardez par exemple, ici j'ai trois résistances, donc on va apprendre à les combiner en une seule. En série, c'est d'une simplicité totale. Pour trouver la résistance équivalente, tout ce que vous avez à faire, c'est de tout simplement additionner la valeur des résistances. Donc, c'est ce que j'ai marqué, donc résistance équivalente égale à R1 plus R2 plus R3 jusqu'à Rn, si évidemment il y a une multitude de résistances. En passant, dans les problèmes que l'on va faire, on présume que c'est un fil électrique parfait, c'est-à-dire un fil électrique qui n'a aucune espèce de résistance. Parce que oui, ici j'ai trois résistances, mais dans la réalité, le fil électrique, même en chauffant, lui aussi va avoir sa propre résistance, mais on n'en tiendra pas compte. Donc, dans ce cas-ci, on va se tenir compte des trois résistances qui sont indiquées. Donc, qu'est-ce serait la résistance équivalente dans ce circuit? Bien, c'est très très simple. Donc, la résistance équivalente, c'est la somme des trois. Donc, 10 ohms plus 20 ohms plus 10 ohms, ce qui me donne 40 ohms. Donc, si je combinais... Je vais faire un petit croquis. Donc, si j'avais un circuit avec une seule résistance, elle serait équivalente à 40 ohms. Donc, mon circuit... Autrement dit, les deux circuits, celui-ci et celui-ci, sont équivalents. Maintenant, sous question, quelle est le courant, l'intensité du courant dans ce circuit? Bien, on se souvient que, loi de Ohm, U est égale à R fois I. Donc, je vais utiliser, pour savoir le courant qui passe dans le circuit, je vais utiliser la résistance équivalente. Je sais que la différence de potentiel à ma source est de 12 volts. Donc, moi, ce que je veux isoler ici, c'est le I, l'intensité du courant. Donc, I va être égale à... Je vais se redescendre un petit peu. U sur R, si je l'isole. On a dit que le distance de potentiel de la source, c'est 12 volts. Donc, 12 volts divisé par la résistance équivalente, qui, je vous rappelle, est de 40 ohms. Donc, si je fais 12 divisé par 40, ça revient à faire 6 sur 20, donc 3 sur 10, donc 0,3 ampères. Maintenant, comment le faire dans un circuit en parallèle? Dans un circuit en parallèle, c'est un petit peu plus complexe, mais on peut quand même le faire assez aisément. Donc, voici le calcul, l'équation qu'on doit faire. Donc, l'inverse mathématique de la résistance équivalente va être égale à la somme des inverses des résistances des composantes. Donc, 1 sur résistance équivalente égale à 1 sur la résistance du premier composante, première résistance, première ampoule, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, jusqu'à 1 sur Rn. Autrement dit, si je veux avoir seulement la résistance équivalente, mais ça serait égale à 1 sur 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur Rn. Donc, c'est comme ça que je serais capable de trouver la résistance équivalente. Fait intéressant, on va se rendre compte que la résistance, dans un circuit en parallèle, la résistance équivalente est plus petite que chacune des résistances des composantes. Pourquoi je dis ça? Mais imaginez que vous avez une situation... Enfin, on va le faire juste ici, ça va être encore plus simple. Donc, ici, on a un problème où on veut vraiment trouver, donc... Enfin, on veut trouver quelle est la différence de potentiel à la source. Donc, pour ça, j'ai besoin d'une intensité de courant, que je connais, que les 0,6 ampères, et j'ai besoin aussi que ça va être la résistance équivalente. Calculons-la. Donc, 1 sur la résistance équivalente va être égale à 1 sur 20 Ohm, plus 1 sur 15 Ohm, plus 1 sur 100 Ohm. Donc, si je fais le calcul, 1 sur la résistance équivalente, ça me donne, je vais le calculer. Donc, si je fais le calcul, j'arrive ici, donc, à 0,12... Bon, tu sais, 1,127, là, c'est ce périodique. Donc, on va y aller comme ça. Donc, évidemment, pour avoir la résistance équivalente, je vais faire 1 sur ceci. Je vous conseille fortement de faire, sur la calculatrice, faire 1 disée par answer pour avoir la réponse la plus précise possible. Et si on fait le calcul, donc, on arrive à 8,02 Ohm. Donc, c'est pour ça, tantôt, je vous disais que, regardez, la résistance équivalente est égale à environ à 8 Ohm. Et regardez, donc, elle est plus petite que chacune des résistances de mes composantes prises toutes seules. Maintenant, la question qu'on nous posait aussi, c'était, bien, quelle est la distance potentielle à la source? Encore une fois, U est égale à R fois I. Donc, la résistance équivalente. Donc, autrement dit, ces trois-là, ensemble, ça vaut 8,02 Ohm. L'intensité du courant, c'est 0,6 ampères. Donc, si je fais le calcul, je devrais arriver à, si je le calcule rapidement, quoi, 4,8 environ volts. Donc, voici, donc, 4,8 volts, c'est la distance de potentielle qu'il y a à ma source. Maintenant, on peut avoir en plus de plaisir, un peu comme dans des sudokus ou des mots croisés, en ayant des circuits comme ceux-ci, donc, qui combinent plusieurs éléments. Donc, j'ai deux questions ici. Question numéro un, quelle est la résistance équivalente, donc, de ce circuit? Et en B, la question, quelle est la différence de potentiel entre les points A et les points B? Donc, allons-y, on va commencer avec la résistance équivalente. Je vous rappelle que, lorsqu'on a un circuit en série, on va additionner tout simplement les résistances. Et quand c'est en parallèle, bien, on va additionner l'inverse mathématique des résistances. Donc, on va y aller étape par étape. Premièrement, juste ici, donc, j'ai deux résistances, donc, en série. Donc, si je les additionne ensemble, ça va me donner 100 Ohm. Ensuite, si je veux connaître, bien, quelle est la résistance que j'ai en série en parallèle? Donc, la résistance équivalente, juste ici, pour ce circuit en parallèle. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de faire, donc, un... Ouf, excusez-moi, il ne faut pas me tromper. Donc, un sur la résistance équivalente égale à un sur 100 Ohm, plus un sur 100 Ohm. Donc, j'ai deux résistances ici en parallèle, une de 100 et une autre de 100. Donc, si je fais une addition, ça me donne un centième plus un centième, donc deux centièmes, autrement dit, un cinquantième d'Ohm. Donc, évidemment, c'est facile de voir que la résistance équivalente, donc, égale à un sur un sur cinquante... Oups, là, il n'y a pas quinze, mais cinquante Ohm, va être, évidemment, égale à cinquante Ohm, juste ici. Donc, tout ça ici, combiné ensemble, va me donner, donc, cinquante Ohm. Donc, quelle est la résistance équivalente, finalement? Bien, la résistance équivalente, je vais additionner en série, donc, résistance équivalente, va être égale à vingt Ohm, ici, plus cinquante Ohm, plus un autre, on avait dit que c'est trois ensembles de cinquante Ohm. Bon, là, ça va un peu... Donc, il donne 120 Ohm. Maintenant, tout ce qu'il me reste à calculer, c'est la différence de potentiel entre les points A et les points B. Je sais que la résistance équivalente que j'ai ici... Donc, on va dire la résistance... Donc, je le redessine, point A, point B. Je sais que la résistance... C'est pas bien beau, c'est ici. Oh, petite... Non, c'est beau. Je ne vais pas me tromper. Donc, on sait que c'est cinquante Ohm, juste ici. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la différence entre les deux. Qu'est-ce qui me manque? Bien, il me manque l'intensité du courant. Pour déterminer l'intensité du courant, mais qu'est-ce que ça me prend? Bien, ça me prend l'intensité du courant associée à la source. Donc, en fait, qu'est-ce qui passe dans mon circuit? Donc, je vais le calculer ici. Donc, je sais que, regardez ici, la différence de potentiel à la source est de 60 volts. Donc, je vais prendre la loi de Kirchhoff, mais la loi d'Ohm, plutôt. U égale à R fois I. Je connais U, je connais R, donc je cherche I. Donc, I est égal à U sur R. Donc, 60 volts divisé par ma résistance équivalente, qui était de 120 Ohm. Je veux savoir, en fait, si je redessine mon circuit, j'ai ma source de courant. Évidemment, j'ai fait une résistance équivalente, donc comme si j'avais une seule. Je l'ai calculée à 120 Ohm. Oups, 120 Ohm. C'est pour ça ici que je fais 60 volts, qui était la différence de potentiel. Voilà. À la source, j'ai ma résistance équivalente. Et je vais trouver, donc, évidemment, que mon intensité de courant, 70 par 120, c'est une demi. Donc, 0,5. Oups. 0,5 ampère. Ouh, blague, qu'est-ce qu'il se passe là? On ferme ça. 0,5 ampère. Donc, je reviens juste ici. Donc, je sais que j'ai 0,5 ampère de courant qui va passer. Je veux savoir entre les points A et les points B. Donc, c'est comme si j'avais, évidemment, mon aliment en série. Donc, en série, l'intensité va être la même partout. Donc, je sais que la résistance entre les points A et B équivalente est de 50 Ohm. Je sais que mon intensité de courant est de 0,5 ampère. Donc, U est égal à 50 Ohm fois 0,5 ampère. Ouh, pourquoi je m'écris N ampère? Voilà. Donc, ce qui va me donner 25 volts. Donc, j'aurai 25 volts juste ici, qui va être la différence de potentiel entre les points A et les points B. Donc, voilà pour la résolution de circuit avec les lois de Kirchhoff et la loi de Ohm. Je sais que c'est que c'est un petit peu de courant. Puis, là, on va passer par un petit peu. Donc, on va passer par une partie du bois. C'est parti !